Alors vous voulez savoir, vous me demandez pourquoi la Côte d'Ivoire, enfin les Ivoiriens ont l'habitude de dire que la Côte d'Ivoire risque de faire la fin du Rwanda. Alors je vais vous expliquer ces propos en partant de l'équation politique, la première équation politique qui établit une égalité entre sédentarité et nomadisme. Il faut commencer par comprendre que la science peut être au service de la finance ou au service de la vérité. Lorsque les scientifiques occidentaux ou même africains se mettent à définir les sociétés traditionnelles en fonction du critère ethnique, ces derniers veulent maintenir l'Afrique, les sociétés africaines parmi les sociétés traditionnelles. Cela est fait exprès. Et c'est cette démarche scientifique qui est l'une des principales causes de la guerre au Rwanda et qui risque d'être une des principales causes de la guerre en Côte d'Ivoire. On ne vous dit pas, quand on parle d'un Français, qu'il est Breton, qu'il est Marseillais, on ne vous dit pas que ce politicien, cet homme politique est Breton et Marseillais et cela va agir, ses origines vont agir sur sa vie politique. On ne vous le dit pas. Mais pourquoi quand on parle de l'Afrique, on vous dit que celui-ci est Djula, ou il est Tutsi, ou il est Hutu, ou il est toi ? Pourquoi ? Parce qu'on veut déjà susciter entre les Africains une aide viscérale qui sera à l'origine, qui est souvent à l'origine des guerres. Alors, au Rwanda, il nous faut prendre le critère professionnel, le critère des activités pour comprendre le conflit rwandais. Au Rwanda, nous avons les Toits, qui sont des artistes ou des artisans qui vivaient là. Selon les chercheurs, nous avons les Hutus qui sont venus, qui ont dominé les Toits. Et ces derniers sont des agriculteurs. Et ensuite sont arrivés les Tutsis, qui sont des éleveurs de vaches, des bergers. Donc, si nous tenons compte de la première équation, nous avons d'un côté les sédentaires, qui sont les Hutus. De l'autre côté, les nomades, qui sont les Tutsis. Et les Toits seront soit des artistes ou des artisans nomades, soit des artistes ou des artisans sédentaires. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Avant l'arrivée des Européens, en général, les nomades dominent. Parce que les groupes sédentaires sont habitués à gérer leur patrimoine, leur territoire. Un Ati va gérer son territoire, il ne va pas aller chercher à gérer le territoire des Abés. Un Baoli va chercher à gérer son territoire, il ne va pas gérer le territoire. Mais il y en a de même. Les Hutus géraient leur territoire, leur terre. Pendant ce temps, les nomades, que sont les Tutsis ou les nomades, que sont les Joulins en Côte d'Ivoire, eux, développent une structure qui nous amène au cartel et au trust. C'est-à-dire quoi ? Ils sont comme ce que le président François de Boigny disait, des araignées qui tissent des étoiles. Et cela est propre à tout groupe qui possède le pouvoir économique. On essaie d'étendre notre marché. Donc, les commerçants ou les bergers cherchent à étendre leur marché pour pouvoir vendre partout et non dans un seul lieu. Donc, ils ne peuvent s'enrichir qu'en étendant leurs activités. Et donc, en étendant leurs activités, ils se développent comme des trusts ou des cartels. Cartels parce que, disons, les intérêts, ils forment des groupes d'intérêts, soit dans le monde politique ou dans le monde économique. On parlera par exemple aux États-Unis de lobby. Et des trusts parce qu'ils veulent dominer le marché. Ils ont tendance à dominer le marché. De la production jusqu'au produit fini, jusqu'à la vente. Voilà comment se comportent en général les nomades, commerçants ou bergers. Lorsque les Belges arrivent au Rwanda, ils appellent les Tutsis des Nègres Blancs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont développé une structure qui est propre à la finance, aux personnes qui détiennent le pouvoir économique en Europe. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils utilisent ces derniers, les Tutsis, pour dominer le Rwanda parce qu'ils ont les mêmes intérêts. Malheureusement, ils vont utiliser les Tutsis contre leurs propres frères. Au lieu de parler de critères d'activité en général, on parlera d'origine milotique des Tutsis, on cherchera à mettre en eux un sentiment de supériorité et dans les autres un sentiment d'infériorité. Alors que quand on a l'égalité entre sédentaire, sédentarité et nomadisme, le pouvoir politique, c'est-à-dire le gouvernement, doit être un arbitre neutre. Il doit veiller sur les intérêts et le statut des cultivateurs, des sédentaires. Il doit veiller aussi sur les statuts et les intérêts des nomads. Mais il doit être ni à gauche ni à droite. Or, les premiers Européens, les colons, ont été pour les Tutsis, pour les nomads. Et quand ils ont créé ce monstre parce qu'ils ont suscité en eux un sentiment de supériorité, le monstre, comme celui de Frankenstein, a voulu assumer sa propre liberté, ne plus dépendre de son créateur. Vous voyez, dans le livre de Frankenstein, à la fin, le monstre qui est opposé à Frankenstein, le docteur qui l'a créé, qui a fabriqué un homme, qui voulait se mesurer à Dieu, ce docteur, donc se mesurer au créateur. Le monstre de Frankenstein lui a dit, tu es mon créateur, mais je suis ton maître. Voilà ce qui se passe en Afrique. Et c'est ce qui s'est passé au Rwanda quand les Belges, voyant que les Tutsis avaient appris beaucoup auprès d'eux et qui voulaient maintenant conquérir le pouvoir politique et se libérer de leur dépendance. Quand les Belges ont vu cela, ils ont cherché à donner le pouvoir politique, le pouvoir d'État aux Hutus. Après avoir poussé les Tutsis à commettre quand même des certaines injustices. Donc ces injustices ont créé, ont suscité de l'aigreur dans le cœur des Hutus qui vont venir au pouvoir, vont prendre le pouvoir politique avec un esprit de vengeance, de colère, de haine. Vous voyez ? Et donc voilà comment, dans la première équation, nous arrivons à la guerre. Nous enflammons un peuple parce que l'arbitre n'est pas neutre. L'arbitre crée des injustices, il met un peuple au-dessus de l'autre, il crée un sentiment d'infériorité, il fait commettre des actions et les gens viennent dans un esprit védicatif et la guerre arrive. Eh bien, on va observer les mêmes choses en Côte d'Ivoire. Les Dioulins vont venir, qui sont les nomades, vont venir du nord. Ils vont tisser leurs toiles. Voilà pourquoi Oufouette les appelle, appelle les nomades, le pouvoir de la finance, le pouvoir économique, les araignées. Ils disent si votre mûre à une brèche, l'araignée arrive et tisse sa toile. Donc, les sédentaires, dans le cas du fouet, en Côte d'Ivoire, sont restés unis pendant qu'il était là. Donc, quand les gens se posent la question de savoir pourquoi sous Oufouette il n'y a pas eu de guerre, sous Babo, il y en a eu. Mais c'est simple, parce qu'au temps d'Oufouette, Oufouette, qu'est-ce partout en Côte d'Ivoire ? Dans son ministère, il nommait, et même dans son gouvernement, dans son gouvernement plutôt, et il nommait en général des gens en fonction de leur région, à tel point que ces gens détenaient un pouvoir économique, des sédentaires détenaient un pouvoir économique, de telle sorte qu'ils pouvaient lutter d'égal à égal avec les nomades qui ont toujours tendance à avoir le monopole du marché. Vous voyez l'exemple le plus patent en Côte d'Ivoire, c'est le transporteur Isikan, qui a pu se faire une place parmi les transporteurs. Pendant que les gens, les commerçants en général, maîtrisaient ce milieu, Isikan a pu s'imposer, et il n'y a pas eu. Au début, ça a été difficile, mais c'est de cette manière que Oufouette a combattu, disons, les nomades. Il a essayé d'imposer des limites à leur boulimie. Voilà comment ça s'est passé. Et comment on va arriver à la guerre en Côte d'Ivoire sous Babo? Eh bien, Alassane, quand il arrive, il suscite deux choses. Il met en eux le sentiment, il suscite en eux le sentiment de supériorité que les Belges avaient suscité dans le cœur de Tutsi en disant qu'il est le « warifache », il est le père de l'argent. Et lui, étant le père de l'argent, il a suscité dans les nomades ce sentiment de supériorité qui fait dire « nous, c'est nous qui avons construit la Côte d'Ivoire, c'est nous qui avons fait la Côte d'Ivoire ». Alors que dans un pays, on a besoin aussi bien des sédentaires que des nomades. Les nomades permettent à un pays d'avoir une balance commerciale ex-sédentaire parce que ce sont eux qui permettent les échanges entre le pays et les pays extérieurs parce qu'un peuple ne peut pas vivre en autarcie. Mais les sédentaires, c'est grâce aux sédentaires qu'on parle du produit intérieur brut. Ce sont eux les agents économiques qui produisent. S'ils ne produisent pas, même vous embauchez dans leur plantation, c'est produit parce qu'ils sont propriétaires terriers. Donc, en vous donnant leur terre pour produire, eh bien, ils participent aussi à la vie économique. Vous voyez ? Alors, quand Alassane arrive, il suscite dans le cœur des nomades un sentiment de supériorité et ces derniers se disent « c'est nous qui détenons le pouvoir économique, on peut faire ce que nous voulons ». Ça, c'est le premier sentiment de supériorité qu'ils développent, que les Belges avaient développé dans le cœur des Tutsis en leur faisant croire que de par leur ADN, de par leurs origines lillotiques et tout ça, égyptiennes pratiquement, ils étaient supérieurs au tout. Eh bien, ce sentiment de supériorité, Alassane a développé dans le cœur des jeunes qui viennent du nord, c'est-à-dire dans le cœur des nomades, de ceux qui détiennent le pouvoir économique. Le deuxième élément, il s'est fait appeler « brave chair » et il a créé ainsi le « monstre ». C'est-à-dire quoi ? En mettant « brave », le commerçant se voit maintenant comme un conquérant, agit comme un savouritouré. Savouritouré, avec tout le respect qu'on a, est un conquérant, un résistant, un conquérant. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Le conquérant vient, il domine, il impose sa culture aux autres. Le sédentaire n'est plus libre de dire non ou oui. Celui qui refuse de se convertir, on brûle sa cité, on brûle sa cité et on continue. Voilà ce que le conquérant a tendance à faire. Et c'est ce qui s'est passé quand, à cause d'Alassane, il y a eu une mutation des commerçants. Les jeunes nomades, les jeunes du nord qui sont venus, qui prospéraient et qui vivaient tranquillement sous le fruit, vont devenir des conquérants quand on verra arriver au pouvoir Babo-Laurent. Parce que Alassane avait déjà préparé le terrain en disant qu'il allait rendre le pays ingouvernable. Il fallait simplement l'étincelle, cette étincelle pour faire brûler le pays. Donc le commerçant se dit, nous avons le pouvoir économique, le pays nous appartient, prenons le pouvoir politique. Et voilà, les commerçants devenir des conquérants. Donc de vouloir la guerre pour résoudre un contentieux électoral. Voilà pourquoi nous serons, nous risquons, la Côte d'Ivoire risque de faire la fin du Rwanda parce que nous avons les mêmes ingrédients en Côte d'Ivoire. Avec Alassane qui est venu faire croire qu'il y a une injustice, il y a du tribalisme, il y a de la xénophobie. Alors lui, il vient venger ceux qui ont été dominés, ceux qui ont été maltraités, ceux qui ont été ignorés. Et donc lui, il installe la xénophobie, il installe le tribalisme dans le cœur du pouvoir économique. Et ces derniers ont pris le pouvoir politique. Et pourquoi il y a des guerres ? Parce qu'en général, les Hutus ou les Tutsis ont peur que le pouvoir économique, en revenant à l'autre, à l'adversaire, celui-ci s'en serve et les détruisent, les mettent en prison, les musellent. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont venus au pouvoir, sous le gouvernement d'Alassane, met en prison tous ceux qui s'expriment, met en prison même les prophètes, ceux qui disent que Dieu leur a parlé, il les met en prison alors que la prophétie ne se réalise, ne peut pas se réaliser quand tu te convertis. Jonas, à Ninive, a prêché. Et voilà que le peuple s'est converti et le Seigneur, quand le peuple s'est répenti, le Seigneur a pardonné. Et ce qu'avait annoncé Jonas n'est pas arrivé au moment, disons, au moment où ces gens, quand ces gens avaient perçu, disons, le message de Jonas et tremblaient de voir ces prophéties se réaliser à leur temps. Ce n'est pas arrivé à leur temps, c'est arrivé après pour ceux qui ne se sont pas convertis. Donc, on ne peut pas emprisonner un prophète parce qu'il a annoncé des choses qui peuvent arriver. Il suffit de changer de comportement et les prophéties ne se réaliseront pas parce que Dieu ne veut pas de notre mort. Il veut de notre repentance, de notre conversion. Donc voilà, on introduit un sentiment de vengeance et le pouvoir politique est détenu par le pouvoir économique et en cause des torts aux unes et aux autres. Et Alassane vient de crier un monstre. Mais attention, Alassane déjà a pris le temps de se débarrasser de ces monstres qu'il a créés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, à l'époque de Fouette, être communiste, c'était être contre le bloc occidental. Et aussitôt, tu bénéficies de l'appui de la CIA ou des États-Unis pour, disons, assassiner tout leader communiste et ne pas être inquiété par l'ONU ou par la justice internationale. Parce que depuis Yalta, on avait des blocs. Le bloc de Staline, le bloc soviétique et le bloc occidental. Donc tout élément, tout leader du bloc occidental qui se disait communiste était une victime potentielle. Voilà pourquoi Fouette a dû, qui était communiste, a dû laisser le communisme, le Parti communiste plutôt pour aller vers le Parti socialiste et plus tard, disons, être avec la droite française. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on a d'autres éléments qui permettent d'avoir l'appui de la CIA, de l'ONU et des puissances occidentales. Dire que quelqu'un est un terroriste. On utilisait le mot communiste pour se débarrasser des adversaires à l'époque coloniale et aussi pendant les indépendances. Aujourd'hui, on utilise le mot terroriste pour se débarrasser de ses adversaires politiques. Et c'est ce que Alassane a fait en disant que toute une génération, les fécistes, appartiennent à un groupe terroriste. On a vu les derniers événements au Canada. Donc il a pris le temps de s'en débarrasser. On a vu déjà des articles qui disent que, par exemple, je ne dirai pas son nom, mais un chef de guerre a eu à échanger du diamant, avant du diamant, au groupe de Ben Laden. Je ne dirai pas son nom. Vous n'avez qu'à fouiller, vous le saurez. Et ce chef de guerre est aussi sur la liste des terroristes. Alors il faut savoir que si au Rwanda, les Français ont crié, sinon les Belges et les Français ont crié leur monstre qui aujourd'hui s'est rebellé contre eux, en Côte d'Ivoire, ils refusent de commettre la même erreur. Donc, au moins de conflits, il va bénéficier des puissances occidentales pour chercher à se débarrasser de ceux qui sont sur la liste des terroristes. Parce que Trump ne connaît pas l'Afrique. Il suffit qu'on lui dise, ceux-là sont des terroristes, bon, éliminez-les. Voilà pourquoi dans ce combat pour la démocratie, nous devons être unis. Je ne citerai pas de nom. Je ne veux pas que certains disent, je suis avec celui-là ou tel autre. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent s'unir. Sinon, ils vont connaître la fin du Rwanda. Et il faut savoir que déjà, ceux qui sont sur la liste des terroristes seront éliminés radicalement et Ouattara sortira les mains blanches, pures comme une colombe. Et vous serez les moutons du sacrifice, les boucs émissaires. Voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi il a dit que nous risquons de faire la fin du Rwanda parce qu'il crée des injustices Ouattara. Et ces injustices-là, les gens viendront prendre le pouvoir politique pour chercher à se venger. Et dans cette colère, dans ces traînes, ils vont se faire massacrer impunément par ceux déjà, des bases déjà qui sont installées en Côte d'Ivoire, disant qu'elles sont venues, ces militaires disent qu'elles sont venues pour lutter pour le terrorisme, contre le terrorisme, pour lutter plutôt contre le terrorisme, pour lutter contre le terrorisme. Donc, à bon attendeur, salut !